Comment travailler avec le zéro artificialisation nette et les friches ? Et comment coopérer entre acteurs, entre élus, entre entreprises pour au mieux les utiliser ? François Bost, vous êtes géographe, spécialiste de la géographie industrielle et l'industrialisation. Qui est évidemment éminemment liée à la construction et la création de friches. Peut-être revenir brièvement sur ce que c'est qu'une friche, d'où vient une friche. On a forcément l'image d'une friche qui vient d'une désindustrialisation, d'un territoire vacant. Est-ce que c'est aussi simple que cela ? Pour bien cerner de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, cette question des friches, j'ai envie de dire que dans la région Grand Est, on n'a pas besoin de définition. La notion de friches, elles sont tellement importantes au niveau national. C'est une autre chanson, étant donné qu'il y a des territoires qui ont très peu de friches. Les friches, elles sont apparues par vagues successives au niveau national. Au départ, avec la désindustrialisation, évidemment, qui a été assez rampante avant de s'emballer. C'est vrai qu'on a eu une multiplication des friches dans ce qu'on appelle les vieilles régions industrialisées. Les vieilles régions industrialisées, sans qu'il y ait une connotation négative, elles ont connu la révolution industrielle à trois, quatre phases différentes. Et donc, avec un type de bâtis, un rapport à la ville aussi qui est spécifique. Et elles se sont multipliées parce qu'on n'a pas eu l'idée au départ de forcément les recycler, les transformer. On a joué la facilité parce que c'est vrai qu'il faut dépolluer, il faut réaménager. On a continué à construire et à s'étaler. C'était la grande question, le grand thème que l'on a développé hier. Et puis, ils sont apparus ensuite, dans les années 80-90, d'autres types de friches en parallèle qui sont venus encore renforcer le phénomène. On a eu des friches militaires avec notamment des infrastructures, des bases qui ont été démantelées. On a eu des friches ferroviaires avec la réduction du réseau ferré national, des friches hospitalières avec des hôpitaux anciens et qui ont été soit rasés, soit restés, etc. Donc, on a une multiplicité de friches. Alors, aujourd'hui, la grande question, c'est que l'on raisonne sur ce sujet alors que nous avons finalement assez peu de données très fiables en la matière. Et la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, qui, dans son chapitre 3, aborde cette question essentielle de la zéro-artificialisation nette. C'est une question ancienne puisque déjà, ça fait 20 ans qu'on parle de la ZAN. On va y revenir. Mais c'est vrai qu'on aborde cette question de la friche. Or, on manque d'un vrai décompte solide en France, même s'il y a des décomptes qui ont été faits. Par exemple, à travers les friches qui ont été polluées. Et donc là, on a un inventaire qui est quand même assez fort. Je crois qu'il y a 1800 friches qui ont été repérées. C'est l'ex-base basole. Mais en fait, on a une fourchette très large, entre 90 000 et 150 000 hectares. On a des données peu concordantes. Et c'est assez gênant parce que... Alors d'abord, c'est très difficile de faire cet inventaire. C'est très difficile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vers 2023-2024, on aura un inventaire vraiment national avec des données comparables. Parce qu'aujourd'hui, les données ne sont pas fédérées, ne sont pas comparées. Et ça pose problème, évidemment, pour établir une stratégie. Donc les esprits s'envolent beaucoup sur ce sujet, alors qu'on n'a pas encore l'état exact de nos friches. Ce qui est certain, c'est qu'elles sont considérables. Ça représente, je crois, dix fois la surface de Paris. C'est vrai qu'on n'a pas attendu la loi Climat et Résilience pour parler de zéro artificialisation. Cette fois-ci, l'objectif est quand même assez fort. C'est de limiter, voire d'empêcher, en fait, toute artificialisation à horizon 2050. Et donc l'objectif est forcément une contrainte pour élus, aménageurs, entreprises de ce secteur. Et peut-être on peut commencer par là avec vous, Isabelle Spiegel. Vous êtes directrice de l'environnement du groupe Vinci, qui est évidemment un rôle très important à jouer dans l'usage des friches, son identification. Et puis ensuite, la protection de ces stocks de friches et savoir qu'en faire sur les longues prochaines années. Quelle est peut-être la réaction, l'approche du groupe Vinci face à cet objectif, qui forcément est une contrainte, en tout cas à prime abord. Et quelle est la méthode enclenchée, et pour les années à venir sûrement, puisque ça ne se fera pas en quelques mois, pour cette appropriation de l'objectif ZAN, et la gestion des friches, qui forcément est une solution que vous avez dans le portefeuille des solutions. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, sur l'environnement, il y a quelques années, on considérait que c'était principalement une contrainte. Donc une nouvelle réglementation, le sujet du ZAN, etc., s'était perçue, on va dire, comme une contrainte. Depuis quelques années aussi, parce que ça fait trois ans que Vinci a décidé de lancer une ambition environnementale à 2030, en disant, c'est un changement de culture qu'il faut qu'on adopte aussi, pour nos équipes, de dire, c'est à nous d'apporter la solution, ou une partie de la solution en tout cas, et donc vraiment de transformer le champ de contrainte en diagnostic d'opportunité, et en créativité, en innovation, etc., sur comment on apporte ce sujet-là. Donc finalement, aujourd'hui, sur le ZAN, on a l'esprit de la loi, quelque part, qui est donné. On n'a pas encore toutes les définitions, on n'a pas encore toute la mécanique, mais du coup, c'est génial pour nous, pour expérimenter un certain nombre de choses, pour dire, on va tester, on y va, on commence, on fait un certain nombre de choses. Et donc, dans cette optique, d'apporter des solutions, de tester, et de définir plus tard des modèles, en fait, qu'on pourra généraliser. Alors, je crois que sur ce sujet du zéro artificialisation nette, effectivement, on est à la croisée de plein de chemins sur l'environnement, parce qu'on va parler d'aménagement du territoire, donc d'étalement urbain ou autre. On va parler, finalement, des bénéfices de la biodiversité, mais aussi du stock de carbone dans les sols, de la gestion des eaux, etc. Donc nous, quand on regarde dans un groupe comme le nôtre, des compétences techniques, que ce soit celles-là, sur des écologues, sur la gestion de l'eau, etc., on en a. Des compétences sur la gestion des friches industrielles, la dépollution, la déconstruction, la réhabilitation lourde de bâtiments, la construction, bien sûr, de la rénovation, etc., etc., on a aussi des compétences. Donc, finalement, on le prend vraiment comme une opportunité, en disant, voilà ce qu'on peut faire. Et donc, on a lancé en 2020 un grand concours interne, qui s'appelle le prix de l'environnement. On a eu 2500 actions qui ont été réalisées dans nos différentes entités. Alors, c'était tout sujet de l'environnement confondu. Mais le sujet de la renaturation, de la végénération ou autre, c'est un sujet qui m'a surpris, moi, parce qu'il est venu un petit peu partout. Donc, entre des districts de maintenance de Vinci Autoroute, qui disent, nous, en fait, on a fait un diagnostic, on se dit qu'on peut redonner à la nature 25% de la surface, qui était artificialisée quelque part en trop. Je n'ai pas besoin d'autant de surfaces imperméabilisées. entre un Eurovia qui dit, moi, j'ai des bitumes, en fait, je suis capable d'en faire des drainants. Donc, déjà, la gestion de l'eau, je suis capable de l'intégrer dans... Donc, je vais avoir quelque chose de perméable pour gérer l'eau. Je peux venir innover et mettre aussi des graines et donc avoir de la végétalisation, etc. Donc, on a plein de facettes sur lesquelles, finalement, les entités s'en emparent. Et aussi, parce que je pense qu'on a, pour une fois, le droit un peu d'innover et d'expérimenter. Et le dernier gros volet, c'est quand même Vinci Mobilier, notre promoteur immobilier, qui a décidé d'en faire un objectif stratégique, puisqu'il s'est engagé à être ZAN, donc zéro artificialisation nette, dès 2030. Donc, on a l'habitude de dire en interne, avec 20 ans d'avance par rapport à la loi. Mais ce, parce qu'en fait, ils ont des clés. On a déjà expérimenté de la gestion de friches en portefeuille. Je pourrais y revenir. Et c'est le fait de gérer un portefeuille d'une cinquantaine de friches qui fait qu'on va arriver à un équilibre économique du projet, alors que certaines sont plus difficiles que d'autres à développer. Le concept du recyclage urbain. Voilà. Donc, c'est finalement ce qui permet à une entité de dire, OK, moi, j'en fais un objectif stratégique différenciateur et je veux baser 50% de mes revenus en 2030 sur la base du recyclage urbain. Lucille Schmitt, vous êtes vice-présidente d'une autre fabrique, la fabrique écologique, qui a récemment publié un rapport sur le sujet du ZAN et notamment le logement. Donc, nous en parlerons. Dans un des rapports assez récents de la fabrique de l'écologie, il était écrit que, alors que les causes de l'artificialisation sont très facilement identifiées, on a du mal à mesurer cette artificialisation en France. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui semble comme un paradoxe ? Si on comprend très bien les causes, pourquoi ne pas aussi bien identifier les dynamiques ? Ça fait un bout de temps qu'on parle d'artificialisation des sols, mais dans un milieu qui était un milieu plus restreint, qui n'était pas le milieu... Enfin, on ne légiférait pas de cette manière. Dans le plan biodiversité de 2018, on parle de l'objectif zéro artificialisation nette. Et puis, brutalement, si je puis dire, par rapport à ce qui se passe d'habitude en politique sur les choses difficiles, en 2021, on décide dans la loi Climat et Résilience de fixer un objectif extrêmement ambitieux de division par deux du rythme d'artificialisation d'ici 2031. Donc, en 10 ans, on va bouleverser complètement la manière dont on conçoit la ville, dont on construit les infrastructures. Et ceci, c'est une sorte d'irruption, j'allais dire, du langage et de la manière de penser des géographes, des architectes et des biologistes dans le milieu politique, avec la difficulté, donc, à définir un phénomène qui était sans doute considéré comme relativement connu du côté des scientifiques, mais qui, du côté des politiques, se prêtait sans doute à pas mal d'à peu près. Je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que dans les lois qui ont été prises sur ces questions difficiles, très régulièrement, les calendriers qui sont affichés dans la loi sont des calendriers qu'il faut ensuite remettre en cause parce qu'on a été trop conceptuels et pas assez réalistes par rapport aux pratiques de terrain. Alors, pour répondre à la question, en ayant posé le contexte, le sujet, c'est qu'en fait, lorsqu'on parle d'artificialisation, on parle de phénomènes extrêmement différents. Vous pouvez le voir à travers un exemple. Lorsqu'on dit artificialisation d'un sol, ça peut être un jardin, parce que si vous partez d'un espace naturel ou d'un espace forestier, le jardin est un espace artificialisé par rapport à l'espace naturel. Et donc, on voit bien qu'on a déjà un problème de mesure. Et quand vous disiez qu'au fond, sur les friches, les chiffres sont extraordinairement variables, sur le pourcentage, sur la dynamique d'artificialisation des terres, c'est pareil. Selon les données et selon qui parle, vous aurez, pour une année, on vous dira qu'il y a environ 20 000 hectares de terres artificialisées et d'autres vous diront qu'il y en a 60 000. Donc, vous voyez bien que lorsqu'il s'agit du côté de l'évaluation et de la mise en pratique de passer à l'acte, est-ce qu'on parle de 20 000 ou est-ce qu'on parle de 60 000 ? Est-ce qu'on parle d'une artificialisation très légère, comme l'est un jardin par rapport à un espace naturel ? Ou est-ce qu'on parle de l'artificialisation lourde qui crée une véritable imperméabilisation du sol dans le cas d'une infrastructure ? Ça, c'est un point essentiel. Ça signifie qu'il y a en fait une espèce de gradation dans l'artificialisation qu'il faut prendre en considération et il faut également prendre en considération le fait que l'artificialisation crée des effets divers par rapport au sol. Il y a évidemment la imperméabilisation qui est la chose dont on a parlé, mais il y a aussi la disparition des services écosystémiques avec évidemment le fait que le sol qui est vivant, qui est un espace biologique, qui est biologique, perd ses capacités. Il y a l'étalement urbain dont on en a beaucoup parlé hier, mais tout ça, ce sont des effets divers et il faut également les mesurer. Donc on voit que les choses sont vertigineuses et moi, ce qui me semble intéressant, c'est que de ce panorama vertigineux, on pourrait tirer un sentiment de paralysie, alors qu'au contraire, il faut en tirer une dynamique d'action beaucoup plus rapide. Et donc c'est ça, tout le bouleversement qu'il faut aussi mesurer, transformation des manières de voir des politiques, de ceux qui agissent, transformation de voir des manières des entreprises. Et donc élargissement de la palette des critères de l'action privée et publique et élargissement de la sociologie des experts. Je pense qu'aujourd'hui, travailler davantage avec des scientifiques, travailler davantage avec des architectes, travailler davantage avec des géographes, c'est quelque chose qui est impératif lorsqu'il s'agit de donner à cette question de la lutte contre l'artificialisation une réalité concrète. sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on aura une abstraction, un marché, je comprends bien l'idée du marché du droit artificialisé parce qu'on voit bien que selon le territoire, les choses sont extrêmement différentes, mais il faut compléter ça par une approche très concrète, j'allais dire très micro-sol, en fait, qui permettra de mesurer si l'artificialisation, encore une fois, est légère, lourde, et quelle est la gradation pour ensuite apporter les bonnes réponses et ne pas se précipiter sur des chiffres qui en fait donneront le sentiment à ceux qui vivent les choses parce que l'artificialisation c'est un truc qui est vécu par les habitants, qui est vécu par les français, ceux qui vivent les choses que là encore on nous vend du vent et qu'en fait on dit des choses mais on ne les pratique pas. Donc Madeleine Masse, vous êtes architecte urbaniste et donc vous avez fondé votre propre société qui a une méthode particulière dans le travail des sols et l'approche des friches et de l'artificialisation. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus justement, vous ne faites pas partie maintenant de ceux qui agissent directement sur les sols ? Il faut changer de regard sur le sol. Le sol, on a compris qu'on n'était pas dans un territoire infini donc on voit ces problématiques de comment on utilise ce sol. En fait, il faut se dire que le sol c'est notre capital vital. C'est une ressource et cette ressource-là elle doit être regardée à tous les niveaux avec tous les critères pas uniquement comme un territoire de conquête pour pouvoir faire face à un accroissement de la population à une nécessité de loger les gens etc. Donc ce sol-là il doit engager une façon de percevoir la conception, le métier d'architecte, le métier de promoteur, d'investisseur, le métier d'élu. Tout ça doit être un peu repensé pour vraiment considérer le sol comme une ressource vitale. Donc ça c'était la première chose sur laquelle je voulais insister et qui nous guide dans tous les projets qu'on fait. Et considérer ce sol-là c'est considérer les bâtis, les mètres carrés de bâtis, les friches, les territoires artificialisés, non artificialisés avec la définition qui est interrogée qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'on peut renaturer ou pas, est-ce qu'un parking qui est déminéralisé a la même capacité, le même biotope qu'il avait il y a 100 ans etc. Donc quand on aborde la question des territoires à conquérir puisqu'on est encore dans cette logique-là qu'il faut changer, donc il faut considérer aussi les forêts, les espaces naturels et tout ça dans un objectif très fort de répondre aux défis écologiques, climatiques et aussi sociétaux. Donc il faut, quand on aborde la question de la revitalisation des territoires ou les fonciers qui sont disponibles, s'interroger sur la place de la forêt, la place de l'agriculture, la place des espaces productifs, la place des territoires qui consomment et regarder les connexions entre tous ces territoires avec une approche très métabolique. Donc c'est un peu ça quand en tant qu'architecte urbaniste on pose sur la table aujourd'hui et on invite l'ensemble des acteurs qu'ils soient publics ou privés à réfléchir à ça. Et cette question-là elle se pose sur des routes, sur des autoroutes, sur des parkings, sur des zones commerciales, donc on a pu travailler sur tous ces sujets-là. Voilà, chaque mètre carré compte. Donc le GIEC dit chaque tonne de CO2 évitée compte, chaque mètre carré compte. Et donc sur chaque mètre carré il faut imaginer ce qu'on peut en faire pour pouvoir réduire la chaleur, répondre aux besoins de logement, développer, cultiver nos forêts, etc. Et ça, voilà, ça va sur un panel de projets. Aujourd'hui actuellement je travaille sur les Champs-Elysées à Paris. Donc vous allez me dire on est très loin du ZAN mais c'est les mêmes questions, le même soin qu'on porte à chaque mètre carré et son utilité. Que ce soit sur les Champs-Elysées, sur la place de la gare à Saint-Dizier ou sur la zone commerciale de Cahors, c'est le même objectif et c'est la même humilité par rapport à cet usage du sol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada